Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur DORMANBIT ! Alors aujourd'hui, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, je le remarque, je n'arrive pas à faire de vidéos à bonne fréquence. Ça fait deux mois que je n'ai pas sorti une vidéo. En revanche, je réponds à vos commentaires, et d'ailleurs je vous remercie, mais vraiment je vous remercie du fond du cœur, de m'écrire en fait, de me dire, de me poser des questions, ou même de me lâcher un MDR, ou de me raconter vos histoires sur la fameuse vidéo qui parle de MSN Messenger. Là vraiment, vraiment merci beaucoup, parce que ça me permet aussi de voir qu'il y a des gens, et que justement vous me motivez en fait à faire des vidéos. Mais vous ne croyez pas que je ne vais pas en faire, enfin j'ai plein de tutos à faire. Tous les jours, je me note des tutos, je vais dire, tiens, ça il faut qu'on en parle, ça il faut que je fasse un tuto, ça il faut que je fasse aussi. Mais alors hier, il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais vraiment un problème. J'avais vraiment un problème, et j'ai trouvé un tuto sur Internet, d'accord ? Donc là, quelque part, le tuto que je vais faire, c'est un tuto volé, que je fais en français, parce qu'en français, de toute façon, il n'y avait pas le tuto. Et ce tuto ne concerne, ah je mets beaucoup de suspense, je sais, tu l'as remarqué, ce tuto ne concerne que les personnes qui ont une société, et pas une auto-entrepreneur, une société, une SASU, une SSLR, une URL, peu importe. Parce que ça va concerner les factures. Alors les factures, c'est un gros sujet, d'accord ? Même ton comptable, il n'en peut plus. Moi, mon comptable, il m'a dit, écoute, tu me payes, mais il va falloir que tu l'effaces. Bon, alors il se trouve que mon comptable, c'est un peu mon meilleur ami. Donc du coup, non seulement je le paye, mais en plus je fais un peu une grosse partie de la comptable. Quelque part, je me fais arnaquer, mais ce n'est pas grave. En tout cas, nous avons discuté, nous avons eu une petite discussion tout à l'heure, d'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit, là je paye pour moi, en fait. Je devrais me payer, quelque part. Il a dit, oui, c'est vrai, j'ai fait quelque chose que même lui ne savait pas. Peut-être même que si vous êtes comptable, d'ailleurs, vous ne savez pas. Alors du coup, j'ai même envie de dire, c'est une vidéo pour les comptables, d'accord ? Donc là, bon, j'ai mis beaucoup trop de suspense, je ne sais pas combien de temps, j'ai fait mon introduction, mais voilà. Là, vous le voyez derrière moi, j'ai plein de fichiers, j'ai en fait plein de factures, d'accord ? Et vous voyez, les noms sont des noms barbares, même s'ils sont complètement alignés. Mais ce n'est pas possible. La compta doit avoir une nomenclature respectée, d'accord ? Tous les mois, toutes les semaines, peu importe. Ça doit être respecté. Et là, ça ne va pas. Là, on va faire un truc, on va noter ces fichiers-là, 1 à 1, mais de façon automatique. Réalement, il faudrait que je les nomme, comme ceci, c'est-à-dire, je prends mon bloc-notes, et que je les nomme, ha, ça c'est pour novembre, donc 1101, et que je renomme, et que je fasse ha 1102, et blablabla, c'est très compliqué. Ah non, mais c'est très compliqué, et il faut que je le fasse pour, je vais te dire, pour 20 fichiers. Autant te dire que je n'ai pas ça à faire. D'accord ? Donc comment faire pour modifier tout ça ? Comment faire ça ? Donc, la première chose à faire, déjà, 1, c'est quelque chose que toi, peut-être mon jeune comptable, tu ne fais pas. Et oui, c'est ouvrir l'invite de commande. Tu ouvrives l'invite de commande. Alors l'invite de commande, tu peux l'ouvrir comme ça. Tu appuies sur le menu démarrer. Attends, je vais mettre la souris, parce que des fois, tu ne connais pas les raccourcis clavés. Tu appuies ici, et tu fais CMD. D'accord ? Ok. Et si tu es un beau gosse, tu fais Windows R, et tu fais CMD. Mais bon. Voilà. On va faire CMD, donc CMD, j'ouvre l'invite de commande, et à partir de là, toi tu t'en vas, je vais récupérer un document, tout simplement, je le prends, je le glisse, boum. Là, je mets des guillemets, non, je mets des guillemets, mais j'efface le document en question, je me place au niveau du dossier. D'accord ? Et, pareil, tout au bout, je mets CD, d'accord ? Change directory, espace guillemets. Je fais Entrée. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ok. Et bien là, il m'a placé au niveau de mon dossier qui s'appelle Autre. D'accord ? Compte à 11, ha, Autre. Compte à 11, ha, Autre. Donc là, on est bon. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un file name, un fichier texte qui nous référence tous les noms de mes fichiers. Ok ? Il faut qu'il me les donne d'un seul coup. Comment je fais ça ? Comment je fais ça ? Je fais dire comme directory, espace anti-slash d, flèche, pardon, flèche comme ça, et là, entre guillemets, on va mettre, on va mettre en français, nom, nom, des fichiers. Donc, nom, fichier, nom, underscore, fichier. Voilà. Je vais le faire en français, point, évidemment, txt, point, index. Ok ? Je fais Entrée, et regarde derrière moi. Il y a nom de fichier qui vient d'apparaître. Je ne l'ai pas caché. Il n'était pas là juste avant, tu regarderas le tuto en marche arrière, tu vas comprendre qu'il n'était pas là du tout. Ok ? Qu'est-ce qui se passe quand je clique là-dessus ? Par contre, là, ça m'embête qu'il est caché. Voilà. Je vais cliquer sur Nom fichier. Je clique dessus. Oh, j'ai plein de fichiers. J'ai plein de noms fichiers, j'ai tous mes noms de fichiers. Eh bien, je les récupère tous. Je les récupère tous, je fais, d'accord, je les surline, je fais CTRL-C, je les copie, et ensuite, j'ouvre ton outil, mon comptable, ton outil préféré qui s'appelle Excel. Et là, ok, j'ouvre Excel, je fais CTRL-V, là, tu vas me dire, je connais, je vais, je ne sais pas. Ok, si tu ne sais pas, regarde. Alors déjà, celui-là, on s'en fout, mais bon. Là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai tout plein de lignes avec les noms de fichiers, noms de fichiers, noms de fichiers, c'est un peu dans tous les sens. Il faut séparer les noms de fichiers et les mettre dans une seule colonne. Ok ? Pour cela, tu le remarques. Quel est le séparateur ? C'est des espaces, d'accord ? Il y a un espace là, il y a un espace là-bas, il y a même deux espaces, j'ai envie de dire. Mais bon, là déjà, lui, même pas, on va cliquer sur la première colonne, et ensuite, on fait donner, et ensuite, on fait convertir. D'accord ? Alors, les comptables, je sais que vous le savez, mais il y en a plein d'autres qui ne savent pas ça. Donc ça, vous allez me dire, je sais, si tu veux, mais tu sais comment faire, pourquoi tu es là en fait ? Pourquoi tu regardes le tuto ? Parce que tu ne le sais pas. Donc tu, voilà. Surtout si c'est mon comptable qui regarde la vidéo, tu te tais. D'accord ? Ok. Pardon. Là ici, tu retires tabulation, et tu coches espace, et tu vois, il y a des colonnes qui se font. Tu fais terminer. Fin de l'histoire. Tu vas supprimer celui-là, tu vas supprimer celui-là, on s'en fout. Nom de fichier pareil, tu supprimes. Maintenant, ok. On va agrandir les colonnes. On agrandit toutes les colonnes, on est content, on est content, on est content. Boum. Il me faut, il me faut tout sur la même colonne. Donc je sélectionne tout. Le raccourci ici, pour ce que je viens de faire, au cas où tu ne sais pas, c'est que tu cliques là, tu appuies sur la majuscule, Shift, et tu fais contrôle en même temps, et tu appuies sur la flèche du bas. Et là, tu arrives, il se sélectionne tout. Je fais contrôle X, je fais contrôle V ici, ici, tac, tac, contrôle X, contrôle V. Alors en général, je ne fais pas trop de contrôle X, c'est tout le temps délicat, d'accord ? Là aussi, pareil, contrôle X, contrôle V, boum. Je rajoute des noms de colonnes, parce que c'est hyper important d'avoir des headers. Alors on va mettre vieux nom, d'accord ? Vieux nom, voilà, les vieux noms, ok ? Ici, je vais mettre extension, d'accord ? ext, point, oula, j'ai fait n'importe quoi, ext, point. Ensuite là, je mets nouveau nom, avec des X, d'accord ? Nouveau nom, allez, peu importe, nouveau nom. Ensuite, je mets, commande, et là, je vais mettre, commande, tu remarques, je l'ai mis en anglais, c'est à peu près volontaire, c'est pas important, mais c'est pas là, pour changer le nom, d'accord ? Pour changer les noms. Ok, boum, ça c'est fait. Là, les extensions, tu les vois, c'est des JPEG, donc ça me va, tu fais point JPG, ok ? Là, tu peux faire, tu mets ta souris à ce niveau-là, et tu descends, ok ? Tu maintiens, tu descends. Nouveau nom, donc là, tu vas donner un indice, d'accord ? Tu vas mettre, donc là, on est à l'anglais, ça va être novembre, donc tu vas mettre, je revois ce que j'ai fait, non, c'est bon, tu vas mettre HA11, donc là, je donne vraiment les noms de ma compta, 01. Là, Excel, il comprend que tu as envie de faire quelque chose, donc tu fais la même chose, tu descends jusqu'en bas, hop, tu le vois, il y a écrit HA11, 01, 02, 03, jusqu'à 20, ok, maintenant, commande, run, comme renommée, ok, ok, j'ai rien oublié, c'est bon, alors là, c'est le plus chaud, là, c'est ça que tu dois comprendre, ok, là, tu mets égal, en tant que comptable, tu sais qu'on met égal pour les formules, je suis trop content, je sais faire ça, ok, pas de problème, tu mets, alors, tu vas mettre que tu veux renommer, d'accord, tu veux le renommer, et tu mets, tu veux renommer, donc tu fais run, et, pour concaténer quelque part, d'accord, un espace, donc, entre guillemets, enfin, guillemets, espace, guillemets, et là, tu vas rentrer, guillemets, guillemets, tu vas comprendre, pourquoi ? parce que, et, là, on veut le vieux nom, d'accord, là, on veut le vieux nom, alors, je veux changer le nom, très bien, si je ne me trompe pas, ok, là, c'est bon, donc là, j'ai deux guillemets, donc, j'ai une guillemets, pour dire, voilà ce que j'ai, et j'ai une autre guillemets, pour mettre, justement, une guillemets, et là, je vais mettre une guillemets, pour ensuite, justement, mettre un espace, et là, je vais faire pareil, et là, je fais, et commercial, donc, pour concaténer, tu prends le nouveau nom, tu fais encore et commercial, tu veux aussi le JPEG, et là, tu fais encore et commercial, pour concaténer, et tu fais, du coup, 1, 2, 3, 4, je ne vois si je ne me suis pas trompé, fin de l'histoire, entrée, parfait, donc là, il dit, renomme ce fichier-là, qui a déjà son extension, en ce nom de fichier, .jpeg, tu fais pareil, tu prends, tu descends jusqu'en bas, tu vois, les noms changent encore, parfait, bon, évidemment, ils changent, parce que là, tu fais, t'as compris, ok, tu prends, je vais agrandir ça, pour nous faire plaisir, tu prends tout ça, tu fais, ctrl-c pour copier, tu retournes dans la vide de commande, tu fais, ctrl-v, et là, regarde, Alléluia, Alléluia, je ne sais pas la suite, mais je l'aime bien, belle chanson, je t'invite à la connaître, c'est MyBron, je crois qu'il a chanté, ou un de ses copains, regarde ça, HA 1101, HA 1102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, 11, 11, 12, 11, 13, non mais c'est la folie, donc voilà comment tu fais, en fait, pour ordonnancer, tous tes noms de factures, je ne sais même pas si j'ai dit le mot ordonnancer au début de la vidéo, je l'espère, ok, donc le tuto est terminé, tu as compris que tu as kiffé, surtout si tu es comptable, voilà, donc tu lâches le pouce bleu, tu lâches le pouce bleu, tu lâches le pouce bleu, je ne sais pas lequel, et puis voilà, en tout cas, encore une fois, à tous les abonnés, et les non abonnés d'ailleurs, parce qu'en final, je vois qu'il y a 90% de non abonnés, qui commentent, qui likent, qui regardent les vidéos, ben merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, du coup, je pense que c'est mieux pour ma chaîne YouTube, que vous soyez abonnés, ça me fera plaisir, et puis pour tous ceux évidemment, qui sont déjà abonnés, vraiment love, merci beaucoup, je vous kiss, à la bientôt, bye bye.